alors c'est l'histoire de toto et il retourne dans le passé et là bas il tombe amoureux d'une d'une jeune fille il lui fait l'amour mais peu de temps après se rend compte que c'était sa mère là n'est pas le problème ça c'est pas ça se fait encore c'est parmi certaines mœurs et le problème le vrai problème c'est qu'en fait il l'a mise enceinte et du coup en fait toto c'est le fils de lui-même et là il commence à avoir des problèmes mais il veut il veut changer quand même le cours des choses toto c'est toto et c'est un homme de réflexion je dirais il saute pas sur la première occasion il était vraiment amoureux du coup là il bat ce qu'il va faire c'est qu'il va partir loin dans le futur pas pour échapper aux problèmes comme je sais que certains d'entre vous le pense mais ça c'est des préjugés je dirais plutôt que c'est pour en fait c'est pouvoir se refaire les parties génitales il va se transformer en fille parce qu'il veut vraiment raser toute cette histoire alors il se travestit en femme il change ses parties génitales et retourne dans le passé là où il avait créé le problème mais le problème encore c'est qu'il tombe amoureux d'un jeune homme il là c'est lui qui se fait mettre enceinte et bah le jeune homme c'était toto quoi c'est ça le problème le toto du présent qui était allé dans le passé le premier toto pas le deuxième et du coup non mais l'histoire s'arrête là parce qu'on peut plus on peut pas aller plus loin aller plus loin ce serait un manque de respect pour je dirais pour l'histoire en tant que forme pour le conte le conte vous connaissez le genre du conte bah il s'arrête là il s'arrête à cette histoire après faut passer à autre chose pour créer de nouvelles formes mais le conte il est arrêté avec cette histoire de toto pourquoi pas parce que il s'est enfanté lui-même en tant que père et mère c'est le fils au carré de lui-même et toi tu en penses quelque chose de tout ça peut-être tu veux amener ta pierre à l'édifice astronome béretin ton histoire elle fait flipper quand même c'est quoi c'est quoi le but de tout ça en fait tout ça tout ça quoi tout ça quoi l'histoire de tout l'histoire de toto humour lugubre comme ça c'est pas c'est pas de c'est pas de l'humour c'est une histoire vraie mec je crois que tu en as assez dit là jacqueline en fait normalement c'est moi qui dit ça je te le signale je te le dis à toi ouais mais là il est préférable que j'y aille j'ai une course à faire tu m'excuseras pourquoi tu pars en mouvement saccadé comme ça bas dit à ta mère qu'elle me paye un monteur vidéo professionnel d'accord espèce de bâtard de merde il se moque de ma démarche maintenant l'autre flipper de la vie il raconte des histoires de toto on sait même plus qui est qui et puis à la fin le compteur il bouffe tous les auditeurs et puis c'est bon hein c'est fini pour ma gueule je finis dans le poteau feu non mais je vois d'avenir le truc de très loin là très très loin très loin et après quoi la grenouille c'est du passé c'est ça et après la grenouille c'est une histoire ancienne ça même si tu pars dans le futur pour te refaire les parties génitales tu reviens si moi je suis dans le poteau feu je suis dans le poteau feu tu pourras pas me rattraper à ce niveau là non 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 non